C'est une mère qui s'appelle Léonie de Bourrachard, qui est la fille du château local, qui a été élevée un peu, complètement en dehors du monde. Elle vit dans ce château avec un père qui n'a jamais travaillé. Une mère qui est suédoise, qui est là de temps en temps, qui ne s'est jamais occupée de ses enfants. Elle a été élevée par un couple de domestiques, Georges et Suzon. Elle a un frère André qui meurt à 28 ans suite aux overdose, qu'on retrouve dans sa baignoire. C'est une famille, c'est la vieille aristocratie française qui est en train de se déliter complètement, qui n'a plus de valeur, qui ne croit plus en rien. Elle vit entre cette mère qui est absente, qui est un fantôme de mère, son père et son frère. Un jour, elle rencontre un mauvais garçon qui est le fils d'une bonne de la maison, qui est très beau, qui lui fait du charme, qui la séduit. Elle l'épouse. Et là, l'enfer commence. C'est-à-dire que l'enfer commence la nuit de noces. C'est une scène, vraiment, je pleureais en l'écrivant, c'est une scène qui est vraiment difficile. Et ça va être une femme battue, Léonie. Et elle ne comprend pas ce qu'il y a. Parce qu'elle, elle sort d'un milieu quand même relativement privilégié. Bien qu'elle ait manqué absolument d'amour, de tendresse, de regard sur elle, elle ne sait pas qui elle est. Et elle tombe sur un homme qui la bat et elle ne comprend pas. Donc, elle se dit, c'est de ma faute, ce que se disent beaucoup de femmes battues, c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait ? Et elle va vivre un enfer. Et elle va avoir une fille, Stella. Alors là, je ne vous raconte pas l'histoire, parce que c'est là où le personnage de Stella est plus compliqué qu'on ne croit. Et cette fille, Stella, est un personnage ahurissant, parce qu'elle fait 1m80. Elle est à la fois très jolie, elle se rase les cheveux, sauf qu'elle garde une espèce de crête sur la tête. Elle est dure, elle est assez dure et en même temps très tendre, mais qui se méfie de tout le monde, qui a grandi entre ce père et cette mère, qui a été engagée à la ferraille locale par sa meilleure copine d'école, qui a assisté au martyr de sa mère et qui veut se venger. Donc c'est l'histoire de la vengeance de cette femme qui veut absolument démanteler la bande autour de son père, Révalenti, et qui est toute seule, parce que personne ne l'aide. Et il y a une espèce de silence qui s'est établi autour de sa situation, parce que le dénommé Révalenti, qui est donc son père, le mari de sa mère, est un pompier extraordinaire qui vole au feu, qui sauve des dizaines de vies humaines, qui, lors d'une prise d'otage dans une école, sauve les enfants. Enfin, c'est un héros local. Et elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire parce qu'il y a une image trop forte de héros, que le type est extrêmement séduisant, très bien organisé. Il a installé toute une espèce de mafia locale qui rançonne les commerçants. Il a des combines avec tout le monde, avec les flics, avec le préfet, avec le maire. Il tient toute la petite ville. Ça se passe dans une petite ville imaginaire qui s'appelle Saint-Chaland. Il tient toute la petite ville sous sa coupe. Et il y a une seule femme qui va lui résister, c'est Stella. Oui, Calypso, c'est encore un personnage féminin, qui est nouveau dans la famille Cortés, et qui est dans la même université que Gary, la Jewel Art School, et qui est une violoniste émérite. Mais là, j'ai voulu... Vous savez, il y a des personnages qui n'ont rien. On a l'impression qu'ils n'ont rien, ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas appétissants, on n'a pas envie d'aller vers eux. Puis tout d'un coup, ils se mettent à parler de leur passion et ils sont transfigurés. Calypso, c'est l'envers d'Hortense. C'est-à-dire qu'autant Hortense est décidée, extravertie, volontaire, très très belle, elle n'a aucun doute sur elle-même, et c'est une ambitieuse tout craint. Autant Calypso, c'est le contraire. Elle est rêveuse, elle est lente, elle a tout un monde intérieur, et elle a cette passion du violon. Et Gary et elle vont se rencontrer à travers la musique. C'est-à-dire que c'est comme une enchanteresse, c'est pour ça que j'ai donné ce prénom de Calypso, en hommage à l'Odyssée. Il y a des Odyssées. Parce qu'elle est ailleurs, Calypso. Et donc, tout ce physique très ingrat qu'elle a, parce qu'on dit qu'elle ressemble à une souris, et Gary l'oublie quand elle joue. Et elle l'en sorcelle, en fait. Et il va tomber sous le charme de Calypso, comme Ulysse dans l'Odyssée. Et il va être partagé entre ces deux femmes, entre Hortense et Calypso. Et voilà.